... En ce matin de juillet, l'été a daigné accompagner notre découverte de l'Institut de Chenet de quelques rayons de soleil. L'accueil accompli autour d'un café, Stéphane Ballier nous invite à prendre place dans le nouvel amphithéâtre Félix de Haut, ainsi baptisé en hommage au maire de Gouvines et fondateur des lieux en 1894. Vous allez voir des ateliers, vous allez voir des ateliers de grandeur nature, c'est comme ça pour les affaires. Nous sommes en grosse période scolaire, nous sommes 2100 élèves éditeurs ici, plus 300 salariés. ... Quelques informations plus tard, nous prenons le chemin plutôt agréable de l'internat, où séjournent plus de 750 élèves. Dans ce lieu de vie et d'accompagnement, rien n'est oublié pour le bien-être des locataires, à commencer par le sport. Un peu plus loin, c'est Marguerite, qui nous accueille dans sa toute nouvelle demeure. Une étable moderne, où la traite manuelle n'est plus qu'un vieux souvenir, laissant place à un spectaculaire robot. Il y a des mâches qui sont en train de facturer dans l'appâture, et qui vont rentrer ici à n'importe quelle heure, parce qu'elles auront le besoin de se faire faire. Elles vont se présenter devant l'appâture. Il y a même une programmation technique. A quelques mètres de là, c'est un cadre plus traditionnel qui nous attend, la ferme équestre. Et c'est l'occasion pour certains d'échanger un peu d'affection. Spécialement destinée aux visiteurs, et plus particulièrement à un jeune public, la ferme pédagogique rassemble tout ce que constitue l'univers de vie et de travail d'un éleveur ou d'un agriculteur. De propositions de services par nos jeunes de services à la personne, puisqu'on a des sections aussi de services à la personne en milieu rural. Et la combinaison de tout ça a fait qu'on a une ferme pédagogique aujourd'hui qui permet d'accueillir 1000 visiteurs par an. Alors ça ce sont les cerfs, vous allez voir, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ensuite les autres. Ça ce sont nos vieilles chapelles, ce sont nos vieilles cerfs. Et pendant que les uns, on ne sait à quel dessin, se documentent sur la culture en serre, les autres apprécient plutôt le cadre équatorial. Une serre aussi qui est principalement entretenue par les plus jeunes, on les gère et on les gère. Et parce qu'un institut où on cultive aussi la convivialité et le sens de l'hospitalité, la visite se termine par un déjeuner champêtre. Sous-titrage ST' 501